Merci beaucoup, merci. Alors oui, un laboratoire encore, mais un autre, on n'est plus du tout dans le même champ. Je vais tout d'abord, évidemment, remercier Audrey et Sidney pour leur invitation. Je suis très heureuse d'être là. Donc, juste pour vous présenter très rapidement mes recherches, moi je travaille en littérature comparée, plus précisément en histoire littéraire, et je m'intéresse notamment aux rapports entre réel et fiction. Alors comment le réel intègre la fiction, ça c'est assez classique, mais comment la fiction aussi parfois agit sur le réel, ce qu'on appelle la performativité. Ce n'est pas tout à fait de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais plutôt de la dimension politique justement de certaines fictions zombies. Quand j'ai été contactée pour participer à cette journée, je venais de lire un article de Libé, 2012 je crois, qui disait que finalement, le zombie avait intégré la culture mainstream, la culture populaire, et qu'en intégrant la culture populaire grand public, hollywoodienne, la figure s'était dépolitisée, elle s'était un peu aseptisée. Donc on était sortis un peu de la contestation de Romero, et que c'était devenu quelque chose d'un petit peu lisse. Et ça m'a un peu intriguée, parce que ce n'est pas tout à fait le sentiment que j'avais lu en lisant notamment World War Z de Max Brooks, et en regardant, comme vous certainement, la série The Walking Dead, dont je vais parler aujourd'hui. Alors pour commencer, cette citation de Vincent Brault qui dit que penser le zombie, c'est penser l'énigme. Et penser l'énigme, c'est demeurer dans la pensée qui cherche, qui creuse, qui tourne et retourne sur elle-même, raison pour laquelle le zombie, bien plus qu'une aporie logique insignifiante, cristallise de manière fondamentale notre rapport au monde. Et en effet, cette figure du zombie opère, on en a déjà parlé aujourd'hui, une sorte de catharsis des angoisses de la société, et elle permet d'assister à une fin du monde qui est à la fois redoutée et désirée, de penser finalement une menace planétaire, incontrôlable, contagieuse, qui mettrait fin à la civilisation humaine. Et donc le zombie devient finalement, à partir de ce présupposé-là, un outil de décryptage du politique intéressant, parce que dans les fictions zombies, en tout cas un grand nombre d'entre elles, l'enfer sur Terre, c'est avant tout celui des hommes, et on en parlait tout à l'heure. Et donc, dans cet état de nature contre nature que le zombie réinstalle, finalement, les hommes redeviennent des loups pour eux-mêmes. Donc je parlerai de ces deux œuvres que je vais vous citer à l'instant, la série The Walking Dead et le roman World War D, surtout pour examiner les structures politiques qui s'organisent dans ces deux œuvres, ou plutôt qui s'y désorganisent dans un contexte d'invasion de morts vivants. Avant d'en arriver à ces deux exemples, je vais examiner plus globalement cette figure du zombie, qui ne sait pas, elle s'est peut-être dépolitisée dans certains films, mais elle est profondément politique en elle-même, et malgré sa popularité dans le cinéma hollywoodien. Alors pourquoi le zombie est un personnage politique ? Alors selon Maxime Coulombe, qui est l'auteur de Petite philosophie du zombie, que je vous recommande très très vivement, ce personnage manifeste, je le cite, notre désir d'assister à la destruction du monde. Donc il y aurait dans le zombie, et c'est ça qui expliquerait d'ailleurs son succès, finalement une sorte de pulsion de destruction de la société que nous avons, en tout cas quand on aime les zombies, une sorte de pulsion politique d'un grand soir existentiel qui renverserait l'ordre du monde, et évidemment l'ordre de la nature aussi, puisque les morts reviennent à la vie. Et donc l'apocalypse zombie réaliserait ce fantasme de tout recommencer à zéro, sauf que ce fantasme est illusoire, parce que même si les morts marchent, l'homme est toujours l'homme. Et c'est ce que montrent d'ailleurs assez bien les deux œuvres dont je vais vous parler après. Finalement le zombie, il révèle quelque chose, il exacerbe les tensions sociales et politiques d'une société, et c'est notamment le parti pris du maître du genre dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, Georges Romero, à des degrés divers dans son premier opus de 68, « The Night of the Living Dead », mais aussi de manière différente dont tous les suivants, « Dawn of the Dead » de 78, « Day of the Dead » en 85, « Land of the Dead » en 2005, « Diary of the Dead » en 2008, et « Survivor of the Dead » en 2009. Et finalement sous les apparences du divertissement, ces films cachent toujours une contestation des valeurs de l'Amérique, individualistes, consuméristes, belliqueuses, et finalement le zombie de Romero est un outil de critique sociale, et même de satire sociale parce qu'il y a souvent beaucoup d'humour dans ces films. Mais c'est pas encore le laboratoire du politique des zombies plus récents qu'on va voir émerger après, puisqu'ici c'est plus Romero qui défendrait une thèse, qui critiquerait un système, alors que les fictions contemporaines vont plutôt proposer des expérimentations. Alors dans la représentation même du zombie, il y a quelque chose de politique, puisque finalement le mort-vivant, il est hors du temps et hors de l'histoire. Il n'est que répétition, ses mouvements sont répétitifs, ses actions sont répétitives. Et comme le signale d'ailleurs Catherine Streep dans un article, je la cite, « Un zombie n'existe que dans le présent, coupé de son passé, sans mémoire et sans rapport à la communauté. » Donc le zombie est essentiellement apolitique ou antipolitique. Il naît d'ailleurs, le groupe zombie naît le plus souvent, alors il y a des exceptions, mais le plus souvent il n'y a pas de hiérarchie dans un groupe zombie. Ce n'est pas tout à fait vrai pour « Land of the Dead » de Romero. Mais donc il s'intègre plutôt dans une masse informe, une force purement négative qui détruit la civilisation humaine. Et finalement, les zombies sont cette masse informe qui grossit sa vue d'œil dans beaucoup de films, que rien ne divise, alors que les humains, eux, le plus souvent, sont incapables de collaborer pour lutter contre cette menace. Et donc c'est pour ça souvent qu'ils sont décimés d'ailleurs. C'est leur manque de collaboration. Ce qui fait dire à Julien Bétan et Raphaël Colson, dans leur livre « Zombie », qui est très très bien aussi, cette synthèse, finalement la seule chose qui distingue les humains des zombies, c'est leur manque de cohésion. Le manque de cohésion des humains. Donc le zombie étant lui-même la négation du politique, je le disais, et face à cette force de négation, les humains n'ont pas 36 solutions, ils doivent penser leur survie aussi, sur un plan politique, c'est-à-dire dans le sens premier du terme politique, l'art d'organiser la cité. Du grec « polis », la cité. Et pour penser cet art du gouvernement de la cité, Manu Borsaki en parlait ce matin, il faut d'abord délimiter la cité. Et finalement, le premier acte politique dans un film de zombies, c'est la définition des frontières. Et particulièrement, finalement, la délimitation d'un espace et la défense d'un territoire. C'est comme ça que se configure l'espace zombie. Et donc, les clôtures, les barbelés, les barricades, les murs et autres murailles sont finalement les éléments structurants de cet espace. Et la vie politique du groupe commence là, quand il y a ces frontières entre eux et nous. Autrement dit, l'invasion zombie implique une pensée politique. Mais finalement, le zombie est peut-être aussi, surtout, une figure d'analyse du politique parce qu'en annihilant la civilisation, il conduit les personnages humains à se replonger dans l'état de nature et du coup, à en ressortir. Donc, on retourne à l'état de nature et on en ressort. Très brièvement, c'est la théorie de Thomas Hobbes dans le Léviathan, un texte de 1651. C'est pas récent, mais ça fonctionne toujours puisqu'il définit l'état de nature comme un état de guerre de tous contre tous. Ce qui est finalement l'état dans lequel sont replongés les humains dans les fictions zombies. Et donc, dans le roman World War Z et la série The Walking Dead, on a cette même question qui émerge. Si on ne devait tout recommencer à zéro, si on était contraint de le faire, quel type d'organisation politique choisirait-on ? Laquelle serait la plus efficace ? Et donc, ces deux œuvres peuvent poser cette question aussi parce qu'elles s'inscrivent toutes les deux, enfin, elles s'inscrivent la catastrophe zombie dans un ensemble de dispositifs qu'on appelle effets réels et qui, non seulement, vont conférer à ces fictions un statut ambigu entre réalité et fiction, mais aussi décupler, du coup, la profondeur ou, en tout cas, la possibilité de l'expérimentation et de la réflexion politique. Et c'est aussi, d'ailleurs, ces dispositifs d'effets réels qui vont distinguer la bande dessinée de la série télévisée The Walking Dead et le roman World War Z du film, qui n'a rien à voir avec le roman pour ceux qui n'ont pas lu. Ce sont vraiment deux œuvres différentes. Donc, ces effets réels vont faire qu'on va rendre l'aberration totale qu'est le mort-vivant, qui est quand même un oxymore, mort-vivant, mais les rendre plausibles par un ensemble de dispositifs. Donc, le terme est emprunté à Roland Barthes. Je ne vais pas détailler la théorie, mais plutôt vous donner quelques exemples pour chacune de ces œuvres. Alors, pour parler de World War Z, contrairement au film, je le résume très, très rapidement. La guerre contre les zombies a eu lieu et un agent de l'ONU a rassemblé des dizaines de témoignages a posteriori qui racontent cette guerre partout dans le monde, sous forme d'entretien. Et cette compilation d'interviews, c'est ce qui compose le corps du roman. Max Brooks, l'auteur, c'est un espèce de spécialiste des jeux réalité-fiction. Cette frontière du fictionnel et du documentaire, il l'avait déjà franchi avec ce livre-là, dont on a déjà parlé, le guide de survie en territoire zombie, qui se structure comme un authentique guide pratique, inspiré du livre Comment survivre à un désastre, qui est un livre très populaire aux États-Unis, en particulier en Californie, du fait des tremblements de terre. Et donc, il s'est inspiré de ce texte pour écrire ce livre-là. Et donc, il s'adresse directement à son lecteur, il lui donne quantité de détails, d'astuces, de détails concrets sur la conduite à tenir en cas d'invasion de zombies. C'est un peu sa signature, parce que, encore dans World War Z, il va jouer, encore une fois, sur cette frontière du réel et du fictionnel. C'est un peu sa signature, donc. Donc, je vais vous donner quelques petits éléments. Il y en aurait d'autres, je n'ai pas tellement de temps de tous les développer. Mais un des effets réels, c'est déjà la structure de ce texte. Donc, une série d'interviews qui sont précédés d'une introduction. Et dans cette introduction, le narrateur pose le contexte dans lequel il a réalisé ces interviews en expliquant que le rapport était resté secret, mais qu'il décide finalement de le dévoiler à nous, lecteurs. Ce narrateur parle à la première personne, il ne donne pas son nom. Donc, on a tendance à l'associer à l'auteur Max Brooks. Et nous, lecteurs, on devient finalement plus les lecteurs d'un roman, mais les lecteurs de cette série d'interviews. Et donc, là, la frontière se brouille dès le début. Et puis, un autre petit détail qui va faire que cette frontière est encore brouillée, c'est le fait qu'il y a une quantité incroyable de notes de bas de page. Donc, ce sont des dispositifs qui sont normalement utilisés dans des textes non-fictionnels, des rapports ou des essais. Et là, donc, cette note de bas de page qui se retrouve en marge, ce qu'on appelle le péritexte, se retrouve aussi en marge de la fiction et donne comme ça une coloration de réel, une part de réel à ce texte. Et enfin, dernier point, c'est l'intrigue elle-même qui joue sur la confusion réelle et fiction puisque la guerre zombie se déroule dans notre univers socio-historique et va convoquer donc notre histoire collective, la géopolitique mondiale et quantité d'informations qui sont tout à fait avérées. Donc, il y a trois axes, en fait, dans ce roman. La réaction des systèmes actuels qu'on connaît à l'invasion de nos zombies, les conséquences sur les relations inter-étatiques et l'émergence de nouveaux systèmes politiques ou des mutations de systèmes politiques liées justement à cette guerre contre les zombies. Donc, je vais balayer un peu rapidement, c'est un roman très très riche, mais c'est trois, en gros, c'est trois pistes. Alors, pour ce qui est des systèmes actuels, évidemment, les USA vont être un peu au centre de la réflexion, donc le système politique que l'on connaît. Et un général américain va comparer, dans une interview, il compare les différents systèmes politiques face à la guerre. Je vous cite un passage. Dans les régimes totalitaires, dit ce général, communisme, fascisme, fondamentalisme religieux, tout ce que vous voulez, l'accord du peuple va de soi. On peut déclarer la guerre, la prolonger autant qu'on veut, on peut enrôler n'importe qui, n'importe quand, sans jamais craindre le moindre retour de bâton. Dans une démocratie, c'est exactement l'inverse. La légitimité dépend du peuple et elle a ses limites qui se confondent avec les caisses de l'État. Il faut dépenser intelligemment, avec circonspection, et espérer un sacré retour sur investissement. Donc là, émerge une idée fondamentale qu'on va retrouver également dans The Walking Dead, c'est que finalement, une guerre contre les zombies est relativement incompatible avec la démocratie. C'est le système politique qui s'y prête le moins, puisque la légitimité des décisions appartenant à des représentants du peuple, finalement, la menace zombie permanente et urgente, va éroder cet équilibre. Et finalement, tout démocratique qui soit, dans le roman de Max Brooks, le système américain va être contraint aux mensonges, c'est déjà le cas assez régulièrement, et à la démagogie, ce qui n'est pas non plus tout à fait exclu dans un hors de la guerre zombie. Alors, dans le roman, la Russie va gérer totalement différemment la question de l'idéal démocratique, puisque, je vous donne un exemple, il y a une unité militaire qui est stationnée dans le Caucase, officiellement pour éviter les affrontements interethniques, et donc cette unité militaire se retrouve à tuer les premiers zombies sans aucune préparation, et donc une mutinerie éclate. Les soldats disent, on veut rentrer chez nous, on est dans un pays libre, on est en démocratie. Et là, un commando intervient pour abattre sommairement les meneurs de l'émeute et prendre le commandement de l'unité. Le nouveau chef dit alors aux soldats, vous êtes des enfants gâtés, vous voyez la démocratie comme un droit inaliénable, c'est ce que vous pensez, ça vous semble normal. Et bien maintenant, vous allez passer aux travaux pratiques. Et là, les travaux pratiques consistent à forcer les soldats mutins à tuer un soldat sur dix avec une grosse pierre. Donc un de leurs camarades. Ce châtiment, il a existé, ça s'appelle la décimation, c'est d'ailleurs comme ça qu'il est nommé dans le roman. Il était pratiqué par l'armée romaine lors de mutineries ou désertions pendant toute la période de la République, entre le Vème et le Ier siècle avant Jésus-Christ. Et ici, finalement, l'apocalypse zombie va souligner avec beaucoup de pertinence la fragilité de la démocratie telle que nous la connaissons. Et renvoyant à la République romaine, finalement, nous rappeler à quel point notre définition du concept de démocratie, égalitaire, avec un usage raisonné de la force, est récente et fragile, surtout. Donc on est tenté de voir aussi dans cette opposition entre le cynisme américain démagogique et l'autoritarisme russe un parti pris de l'auteur. Et c'est très certainement le cas d'ailleurs. C'est quand même un auteur américain. Mais ça va aussi révéler une forme de naïveté des États-Unis vis-à-vis de la défense du territoire. Et pour expliquer cette inexpérience américaine, Max Brooks va faire dire à un personnage britannique, donc à un Européen, je le cite, « Le nouveau monde n'a pas bénéficié de notre longue expérience en matière de fortification. » Ça n'est pas une insulte, ne le prenez pas mal. Les États-Unis sont jeunes et ils n'ont pas cette longue tradition d'anarchie institutionnelle que nous autres Européens cultivons depuis la chute d'Europe. Vous avez toujours eu des gouvernements stables. En Europe, nous avons hérité d'un millénaire d'histoires chaotiques pendant lesquels le concept de sécurité physique s'arrêtait aux portes du château féodal. Et là, on est au cœur de la problématique, finalement, la problématique politique, en tout cas, du zombie. Il est là pour nous rappeler aussi que la stabilité politique n'est pas la norme, elle est l'exception. Et il nous dit que peut-être nous vivons un État de grâce depuis 60 ans et l'Amérique du Nord depuis bien plus longtemps. Donc le zombie aurait cette fonction de nous rappeler que nous ne sommes qu'en sursis et que face au chaos, aucun de ces systèmes privilégiés ne tiendra. Ça renvoie d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure sur The Walking Dead où finalement, les personnages se rendent compte après coup qu'ils avaient tout pour être heureux. Là, c'est pareil. Finalement, notre démocratie, elle est fragile, mais c'est un système privilégié qui ne tiendra pas forcément. Alors, autre point, le passé idéologique le plus sombre et le plus noir va parfois faire retour face aux zombies. Et c'est là qu'on voit que les zombies, ce n'est pas tellement une table rase de la civilisation, c'est plutôt une résurgence des idées les plus obscures. En Afrique du Sud, par exemple, pour sortir de la crise, le gouvernement va faire appel à un personnage très très sombre, Paul Redeker. C'est une sorte d'Himmler sud-africain qui, au moment de l'apartheid, avait travaillé pour le régime africaner pour mater les émeutes noires et donc il va reprendre des éléments de son plan pour gérer l'invasion zombie. Et donc, très pragmatiquement, ça donne ça. Population, terrains, ressources, logistique. Redeker a aussi quantifié le nombre d'Africaners qui seraient sauvés et ceux qu'il faudrait sacrifier. Il a tenu compte des revenus, du QI, de la fertilité et de toute une liste de qualités souhaitables. Donc ici, on voit face aux zombies deux des pires systèmes qui se rencontrent, l'apartheid et le génisme. Et en Inde, c'est aussi des structures politiques archaïques qui vont faire retour, qui vont refaire surface. Un survivant indien témoigne qu'il avait tenté de fuir par la mer. L'équipage d'un des bateaux n'en marquait que des réfugiés à la peau claire. Ces salauds passaient une torche devant les visages de chaque candidat pour repérer les noireaux comme moi. J'ai même vu un capitaine debout sur le pont avec un pistolet dans les mains qui hurlait « Patsukaste, on ne prend aucun intouchable ». Intouchable, caste, bordel, mais qui peut encore penser comme ça aujourd'hui ? Et le pire, c'est que certains des réfugiés sont sortis de la queue. Et donc finalement, c'est un retour du refoulé politique qui s'exprime face à une menace impensable. Et finalement, comme le dit un des personnages, l'apocalypse zombie va révéler le côté obscur de notre âme collective. Alors, au niveau des bouleversements géopolitiques, j'ai extrait deux exemples qui m'ont semblé particulièrement intéressants, les relations entre l'Inde et le Pakistan et entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors, un personnage iranien témoigne et il dit avec beaucoup de perspicacité « Si deux États devaient absolument se battre à grand coup d'ogive nucléaire, c'était forcément l'Inde et le Pakistan, pas vrai ? » Et pourtant, c'est très exactement ce qu'il ne s'est pas produit. Et en effet, Max Brooks a imaginé une grave crise migratoire provoquée par les zombies, non pas à la frontière indo-pakistanaise, mais avec l'Iran, au sud-est, donc à l'endroit marqué d'une croix. Donc, à la frontière iranienne, la situation s'envenime, la panique gagne les deux pays et l'Iran finit par faire usage de l'arme nucléaire. Et donc, le solde iranien poursuit. On avait créé une horreur nucléaire que personne ne pourrait maîtriser. Personne ne croyait que ça pourrait arriver. Et surtout pas entre ces deux pays. Merde, c'est eux qui nous ont aidés à lancer notre programme nucléaire depuis le début. Personne ne s'attendait à un truc pareil. Mais bon, personne ne s'attendait non plus à ce que les morts se relèvent de leur tombe, n'est-ce pas ? Donc, ici, le laboratoire politique prend toute sa mesure. En fait, on a un scénario géopolitique tout à fait inattendu qui est rendu possible par l'aberration que représente le zombie. Et ironiquement, d'ailleurs, Max Brooks ici renvoie dos à dos la monstruosité du zombie et celle des hommes. Avec cette expression, on avait créé un monstre. Alors, un autre scénario inattendu, c'est celui, c'est la réaction de la Corée du Nord. Puisque, donc, on a un témoignage, une des interviews qui est celle du directeur de l'agence du renseignement sud-coréen qui évoque, qui explique l'endoctrinement des Coréens du Nord, leur dévouement au chef. Depuis l'enfance, ils sont finalement endoctrinés. Et donc, il dit, s'il fallait trouver un seul pays capable de survivre et de triompher à l'apocalypse qui nous est tombé dessus, ce serait la République populaire de Corée du Nord sans le moindre doute. Donc, l'idée sous-jacente ici déjà évoquée, c'est qu'un régime autoritaire est plus à même de lutter contre l'apocalypse zombie. Et pourtant, encore une fois, un autre scénario est mis en place. Alors, la Corée du Sud observe de très près la Corée du Nord et constate petit à petit que le pays semble se vider. Donc, plus personne à la frontière, des images satellites qui montent des champs des airs. Et donc, à ce moment-là, le Sud est persuadé que Pyongyang se prépare à l'attaquer et profiter finalement de la panique zombie pour attaquer la Corée du Sud. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais ça aura quand même des conséquences. Donc, la Corée du Nord a très certainement été dévastée par l'invasion zombie mais il n'attaque pas le Sud. Et le directeur du renseignement sud-coréen explique ceci. Peut-être qu'on doit notre survie au Nord ou du moins à la peur qu'il nous inspirait. Ma génération n'a jamais vraiment considéré le Nord comme une menace. Pour nos parents et nos grands-parents, ça n'est pas la même histoire. Leur cœur et leur esprit sont toujours restés vigilants et au final, ce sont eux qui ont ravivé l'esprit national. Donc finalement, c'est la peur du Nord qui va permettre de lutter contre les zombies. Et cet esprit national, c'est finalement cette pensée nationaliste qui émerge face à cette menace, va faire partie des conséquences de la guerre contre les zombies. Alors, de là à dire que le zombie porte la tentation du nationalisme, il n'y a pas très très loin. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais il y a quelque chose en tout cas avec cette histoire de frontière qui renvoie à une pensée nationaliste. Et d'ailleurs, dans les mutations des systèmes politiques dans World War Z, on va trouver un petit peu cette idée. La Russie devient le Saint-Empire de Russie, un État théocratique, donc ce sont les prêtres qui sont chargés d'exécuter les contaminés et puis parfois les vivants opposants politiques. Et donc, un aumônier russe témoigne, il dit, nous sommes sortis de la guerre, donc la guerre contre les zombies, toujours, drapée d'une foi nationale toute neuve. Et nous avons continué à reconstruire notre État sur les bases même de cette foi. Donc on voit encore, ici, face à cette menace, le renforcement du nationalisme qui se double ici d'un repli sur la pensée religieuse. Alors, la guerre contre les zombies va aussi remodeler de manière un peu inattendue l'organisation du travail, ce qui va impliquer, évidemment, des changements politiques, notamment en Occident où, avant la guerre zombie, l'économie de service qui domine actuellement, avait engendré, finalement, et a engendré, là, c'est aussi un décryptage de notre monde actuel, une pénurie de travailleurs manuels. Et le travailleur manuel immigré, mexicain, puisque là, c'est un témoignage d'un américain qui était jusque-là contraint de servir le cadre supérieur, va devenir la clé de voûte de la survie face aux zombies. Donc, le témoignage est celui-là. La majorité de nos instructeurs étaient des immigrés de première génération. Il était crucial que ces gens, après nos autres, à se détacher de leurs habitudes de confort, même si nous leur devions, justement, notre niveau de vie. Alors, évidemment, on ne peut que noter l'ironie de cette conséquence, en particulier sous la présidence Trump, mais ici, on voit que la politique d'accueil des immigrés devient, finalement, la planche de salut des pays dits développés. Enfin, comme dans toute guerre, certains pays vont sortir renforcés de ce conflit. Et de manière très inattendue, c'est Cuba qui va devenir le pays le plus riche du monde. Donc, je vous passe un petit peu les différents facteurs. En gros, le nombre de médecins qui est suffisamment élevé, la position géographique de Cuba, assez stratégique, la gestion aussi des réfugiés qui sont pour la plupart des réfugiés états-uniens, tout ça va donner à l'île une puissance inattendue. Donc, les Cubains deviennent plus riches, une classe moyenne va émerger, ça va entraîner, évidemment, une vague de liberté que Fidel Castro, dans le roman « Il est toujours en vie », parvient à anticiper en organisant les premières élections libres du pays. Et un Cubain témoigne, une nouvelle classe moyenne est née, je passe ce passage, non seulement Castro a fait un triomphe à l'arrivée de la démocratie, mais il en a accaparé tout le crédit, un vrai génie. C'est très ironique sur Castro, c'est assez acide, donc on voit que c'est quand même l'œuvre d'un nord-américain. Donc, c'est très ironique, un vrai scénario de politique-fiction. Alors, globalement, le roman de Max Brooks va considérablement rebattre les cartes de la politique mondiale et va mettre en avant, finalement, les failles des systèmes actuels, la démocratie qui est menacée des deux côtés par la démagogie, d'une part, les dérives autoritaires de l'autre, les équilibres internationaux qui se révèlent finalement instables, fragiles, imprévisibles, et les limites, globalement, des rapports de force mondiaux. Finalement, c'est une fragilité qui existe dans le réel et qui n'attend pas une invasion zombie pour être opérante. Alors, à la différence de World War Z, The Walking Dead ne montre pas de victoire contre les zombies, mais un monde qui s'organise avec cette menace. Et là aussi, plusieurs dispositifs vont créer des effets de réel. Donc, on a déjà un peu parlé du réalisme avec Hugo Clément, des éléments réalistes de cette série, mais il y a quelque chose dans la série télévisée en elle-même, la forme sérielle qui va construire par sa durée et sa fréquence de diffusion un rapport particulier au réel. Il y a un spécialiste de la question qui s'appelle Hervé Gleivarec qui estime que l'effet de réel caractérise le régime fictionnel des séries télévisées contemporaines. Il explique notamment que, je dis cette citation, l'effet de réel de la série télévisée s'inscrit dans l'absence de téléologie connue à l'épisode visionné, c'est-à-dire l'absence de fin. Quand on regarde une série télé, finalement, c'est pas comme regarder un film où on sait que toute l'intrigue est dirigée vers une fin. Dans une série télévisée, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, cette absence de téléologie, c'est ce qui rapproche les personnages des personnes et la fiction de la vie. Puisque nous, on n'est pas effectivement dirigés par une intrigue vers une fin unique. Notre vie se déroule sans téléologie, même si parfois on peut avoir conscience de la fin, ça reste des moments ponctuels. Deuxième chose qui va renforcer cette structure, c'est évidemment, et on a vu que c'était le cas dans plusieurs séries contemporaines. Les personnages de premier plan peuvent mourir sans que la série s'arrête, ce qui est aussi relativement nouveau et qui va renforcer l'effet de réel puisque, comme dans la vie, les chambres. Des personnages qui sont omniprésents à l'image disparaissent brutalement, d'autres prennent leur place et le monde continue. Et donc ça, ça aussi renforce l'effet de réel. Et du coup, sur l'effet sur les zombies, c'est que comme elle s'inscrit dans la durée, cette série va avoir tendance à faire, on en l'évoquait tout à l'heure, où sont les zombies dans The Walking Dead, surtout dans la saison 7, finalement, ça devient un peu un décor. Finalement, dans les films de zombies classiques, on est dans l'exceptionnalité, un monde en crise avec des huis clos angoissants, avec le zombie qui est très central. Et dans cette série, finalement, la menace est permanente et du coup, elle reste un petit peu, elle peut, en tout cas, perdre son exceptionnalité. Dès la saison 1, on voit finalement un camp qui s'organise, des questions domestiques, le triangle amoureux. Et même si le zombie est présent, et plutôt très présent dans la première saison, on a finalement la vie d'un groupe qui s'organise. Et c'est ce socle-là qui fait de la série un laboratoire du politique, elle est potentiellement sans fin, et elle expérimente différents types d'organisations politiques. Donc, au centre de ce laboratoire, nos cobayes sont Rick, son fils Carl, et tout un tas de personnages qui vont, viennent, certains meurent, donc les principaux, Carole, Michonne, Daryl, etc. Je ne vais pas tous les citer. Donc, Antonio Dominguez-Lieva, qui a beaucoup publié sur les zombies, explique que The Walking Dead fonctionne comme une réécriture de la destinée des pionniers, sans cesse menacés par la nature et ses habitants indigènes. On en parlait tout à l'heure, ce fameux retour à l'état de nature. Mais je crois que la série ne se contente pas de réécrire l'histoire américaine ou d'exposer de manière neutre des organisations politiques possibles, d'ailleurs, elle va montrer l'échec de pratiquement tous les systèmes. Alors, je dis pratiquement parce qu'il y a deux, trois pistes dans la dernière saison qui changent un peu la donne. Et l'échec n'est jamais dû aux zombies directement, mais c'est toujours dû aux hommes. Donc, la structure sérielle, en inscrivant la série dans un temps long, contemporain d'une autre, sans fin, potentiellement, permet d'explorer cette expérimentation politique à hauteur d'hommes. Qu'il s'agisse de rigs ou d'autres leaders, finalement, on a accès à leurs doutes, à leurs interrogations, à leurs choix, pour la plupart, en tout cas, et à leur vision de l'administration d'une cité. Et en ça, on peut même rapprocher The Walking Dead, je crois, de certaines fictions du pouvoir comme House of Guards ou comme Borgen, cette série danoise que vous avez peut-être suivie. Et contrairement à World War Z, qui, par la forme du témoignage, va privilégier le témoignage a posteriori, en plus, les effets des structures politiques sur la gestion de la menace zombie, The Walking Dead va se concentrer sur les origines. Quel choix politique on fait quand tout est à reconstruire ? Et l'épicentre de cette réflexion, c'est évidemment le personnage de Rick Grimes, l'ancien Marshall, représentant de l'autorité, un leader archétypal de son groupe, dès le début, qui va passer par plusieurs phases d'expérimentation. Finalement, il incarne, lui, l'idéal démocratique malmené par les impératifs de survie et de sauvegarde du territoire. Il tente toujours à revenir, à s'accrocher à ce modèle-là qui n'est plus du tout opérant après l'apocalypse. Donc, il essaye de respecter les règles de l'ancien monde, le respect des différences, l'équité, certaines valeurs, mais face à la défense du territoire ou de ses proches, il est évidemment contraint à la violence dès la saison, la deuxième saison, si je me souviens bien, il abat deux hommes juste pour protéger son clan. Dans la deuxième saison, justement, il rejoint la ferme d'Herschel Green et va construire un espèce de modèle de démocratie directe où les décisions vont être prises plus ou moins collectivement. Mais qui dit démocratie dit aussi alternance du pouvoir. Et là, Henrik, son leadership, son leadership, il est légitimé par son métier dans l'ancien monde, il est représenté par la marque, par le chapeau de Marshall qu'il porte encore à ce moment-là, va être contesté par Shane, dont la légitimité repose sur sa personnalité assez charismatique, mais surtout par sa capacité à s'adapter au nouveau monde et à en accepter la violence. Leur rivalité va les conduire à s'entretuer pour faire court et à négliger surtout la défense du territoire. Et à la fin de la saison, la ferme d'Herschel va être encerclée par les zombies. C'est là que le groupe se disperse et on en parlait tout à l'heure. À ceux qui veulent rester avec lui, Henrik annonce « This isn't a democracy anymore. » Ce n'est plus une démocratie. Donc finalement, c'est la fin de la deuxième saison, c'est la fin de la première expérience démocratique, modèle périmé, en tout cas avorté, et Henrik redevient une sorte de chef de meute. Après une saison 3, on voit émerger la figure du gouverneur, j'y reviendrai tout de suite après, on voit dans la saison 4 une nouvelle tentative démocratique où la communauté va s'organiser dans une prison, elle va créer une sorte de cité-prison, une sorte de société agraire reposant sur l'élevage, l'agriculture, le ravitaillement dans les supermarchés à l'entour. Donc Henrik est traumatisé par la mort de sa femme et il refuse le pouvoir. Donc il va céder la place à un conseil composé d'Herschel, Sacha, Glenn, Daryl et Carole. Mais cette nouvelle organisation collective, encore une tentative de démocratie directe ici, va se trouver débordée par une épidémie qui va conduire Carole à abattre deux malades de manière quasi préventive pour protéger le groupe. Et là, Henrik va finalement reprendre son rôle de chef unique et la bannir. Il va donc passer outre ce conseil et s'opposer au système qui, à première vue, pouvait sembler le plus démocratique dans le sens où il assure un partage du pouvoir entre différents représentants du peuple, des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, des afro-américains, un personnage d'origine asiatique et des blancs, qui sont toujours majoritaires. Une fiction américaine, quand même. Et le besoin, donc, là, ce qu'on voit, c'est que finalement, le besoin d'un leader unique et d'un homme fort va montrer l'échec d'une organisation de type collaborative, voire parlementaire. Alors, à la saison 5, à nouveau, comme par effet de retour à chaque fois, la démocratie est encore au centre de l'intrigue puisque c'est la découverte d'Alexandria, dirigée par Diana Monroe, qui est une ancienne élue du Congrès et qui va proposer à Rick et Mishan de se charger de la sécurité à Alexandria. Retour à l'ordre ancien. Elle redevient une dirigeante, Rick redevient un policier. Elle va donc déléguer l'usage de la violence légitime, comme dans une démocratie. Sauf que son refus de la violence a tendance à ramollir entre guillemets les citoyens d'Alexandria et comme ils sont trop étrangers à cette violence, ça les met en danger. Et la RIC va projeter un putsch. Il va voler des armes. Finalement, il renonce à la collaboration. Il n'ira pas au bout du renversement de la démocratie puisque finalement, c'est Diana qui va changer d'optique aussi. mais il va oeuvrer au renversement de ce système-là. Et encore une fois, face à la double menace des zombies et des autres groupes, dans cette saison, c'est les Wolfs, Alexandria est menacée et ça devient une ZAD, une zone à défendre, réellement. Donc là, ce grand de moitié de la saison 6 et la saison 7, j'espère que je ne spoil pas, même si, bon, elle a été bien critiquée cette saison 7, donc je pense qu'une majorité d'entre vous l'ont vu. On va voir apparaître d'autres communautés, d'autres figures politiques, dont le terrifiant Negan, des spots ultra-violents qui terrorisent plusieurs groupes. Et là, RIC va mettre au point un plan pour essayer de mettre fin au règne sans partage de Negan. Mais pour ça, il va devoir s'assurer de la coopération des autres cités. Et là, on est dans de la géopolitique locale. Et donc, dans ce monde effondré, il y a différents systèmes politiques qui sont représentés, là, différentes expérimentations. Donc, je vais vous faire une petite typologie non exhaustive. On ne va pas avoir le temps de parler de tous les groupes, mais un peu essayer de les regrouper et de voir leurs spécificités rapidement. Donc, évidemment, on a les systèmes totalitaires, autocratiques, qui sont, donc, voilà, ici, on y gagne dans la saison début de la saison 7. Et donc, les systèmes totalitaires, c'est le ressort narratif essentiel, finalement, puisqu'on a le gouverneur aux saisons 3 et 4, et Negan aux saisons 6 et 7. Donc, c'est un motif fictionnel important. Le gouverneur, c'est un dirigeant qui est d'abord démagogue, qui va attiser la peur de ses administrés, de ses administrés, pardon, pour mieux les maintenir sous contrôle. Donc, il se montre assez paternaliste avec les gens de son groupe de Woodbury, ce que, d'ailleurs, Bettin et Colson qualifient de tyrannie bienveillante, je trouve le terme assez bien choisi. Et il est en même temps sans pitié avec les intrus, puisqu'il se livre à la torture physique et psychologique, notamment avec Glenn et Maggie. Il incarne finalement un système totalitaire où règne la pensée unique et le culte de la personnalité, puisque son administration repose sur le sentiment de sécurité des citoyens et sur même la gestion de leur divertissement, puisqu'il organise des combats contre les zombies. Donc, finalement, lorsqu'il révèle son vrai visage lors de l'attaque de la prison où il décapite Herschel, là, ce système s'effondre un peu et il sera d'ailleurs tué par Lily qui est un membre de sa communauté. Le personnage de Negan, lui, au sens strict, est un autocratant. Autocratos, il tient son pouvoir de lui-même et il le maintient grâce à la terreur qui l'inspire aussi bien dans son camp que dans les cités voisines. Donc, il y a un côté un peu empereur sanguinaire post-apocalyptique, Caligula, donc la batte Lucille, la vraie figure de sceptre et donc, il va lui tout seul soumettre toutes les cités alentours. Et justement, dans les cités alentours, la colline, Hilltop en anglais, c'est une sorte de double d'Alexandria, puisque apparemment une société plutôt démocratique qui entretient des relations diplomatiques avec d'autres communautés, mais sauf qu'à la différence d'Alexandria, elle va se soumettre au tyran et collaborer de manière plutôt active. Elle est dirigée par Grégory, un homme lâche, alcoolique, un peu l'archétype du collabo, le traître à la patrie, et émerge ainsi une idée assez intéressante, je trouve, c'est que finalement, en creux, on a le mythe de l'homme providentiel, très américain, mais aussi très implanté en Europe, c'est l'idée que finalement, c'est la personnalité du dirigeant qui va être déterminante dans le maintien d'un système, et que ce n'est pas le système en lui-même, finalement, c'est un pouvoir très personnalisé. Donc on a d'un côté Rick, le prochevalier, et de l'autre côté, Grégory, lâche et soumis. Donc là, on a ces deux visions du système démocratique qui se répondent un petit peu dans cette série. Autre thème remarquable, la monarchie qui apparaît avec le royaume, une monarchie qui est assez proche de la théocratie, je vais y revenir, donc qui est dirigée par le roi Ézéchiel, une sorte de roi philosophe humaniste qui tient sa légitimité à la fois de la sagesse dans ses paroles et d'une certaine philosophie, mais aussi du tigre qui l'accompagne partout, ce qui est quand même pas mal. Et le nom de ce personnage fait référence au prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament et dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, vers 4 et 6, il y a une prophétie du jugement dernier qui raconte comment Dieu ramène des cadavres à la vie. Je vous en lis un petit extrait. « Ossement desséché, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur y avait à ses ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. » Sauf qu'ici, on n'est pas dans le cadre des zombies et d'une apocalypse, d'une fin du monde. Finalement, c'est une parabole d'un renouveau spirituel. Et donc, l'idée d'avoir nommé ce personnage Ézéchiel et d'en avoir fait un royaume, c'est l'idée en creux qu'il y a peut-être quelque chose qui est l'avènement d'un vrai renouveau. Et quand Carole visite le royaume dans la saison 7, même si elle est un petit peu déroutée par la personnalité du roi, elle constate que c'est une cité qui fonctionne. Enfin, pour terminer sur cette rapide typologie, il y a quand même des systèmes groupusculaires primitifs qui demeurent et qui sont finalement une acceptation de l'état de nature. Un refus du politique en tant que science du gouvernement de la cité, quelque chose qui est plus du modèle de la horde. Le terminus, donc un groupe anthropophage qui piège des survivants pour les dévorer. Donc là, évidemment, la pratique du cannibalisme va renvoyer directement aux zombies et transgresser, en plus, évidemment, un interdit fondateur de toute société. Et donc, il reste un état pré-sociétal qui renvoie directement aux zombies. Ils acceptent finalement la nouvelle logique post-apocalyptique. Et il y aura un autre groupe aussi qu'on pourrait comparer à ça, c'est The Wolf, les loups, une sorte de guérilla ultra-violente, plutôt nomade. Et s'il s'appelle The Wolf, ça renvoie évidemment à la maxime de plottes, l'homme est un lot pour l'homme. Et eux, ils choisissent aussi cet état de nature. Et ce survivalisme extrême, finalement, va reposer sur la survie individuelle sans aucune règle, ou presque, et représenter une négation du politique dans le sens où il n'y a pas d'organisation collective. Mais peut-être aussi l'assurance de la survie, finalement. Et c'est pourquoi c'est vers cette structure que tend cycliquement le groupe de RIC. À chaque fois, après chaque échec de la démocratie, ils reviennent à une administration plutôt groupusculaire, plutôt de meute. Et c'est là où la série figure peut-être un échec du politique ou du moins un pessimisme profond face aux politiques. Je cite ici Valérie Levert dans un article aussi sur les zombies. Après chaque tentative d'organisation concertée, RIC est contraint de redevenir chef de clan. Et Pierre Sérisier, qui est un journaliste spécialiste des séries, écrit que RIC n'est plus un père de famille, c'est un chef de meute. Et l'avenir sociopolitique des personnages de The Walking Dead, c'est la horde primitive. Même si, en arrière-plan, l'idéal reste la démocratie. Mais c'est un idéal de l'ancien monde, finalement. Alors, dans la dernière saison, il y a peut-être une petite chose et puis je terminerai là-dessus si il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est donc... D'abord, on a vu que le royaume peut-être était une promesse de renouveau. Et dans l'épisode 12 de la saison 7, Michonne va proposer un rôle fédérateur à RIC. Il parle de ce qu'ils pourront faire une fois qu'ils auront anéanti Negan. Et Michonne dit il faudra quelqu'un pour les unir. Elle parle des différentes cités. Quelqu'un devra prendre les rênes, ce devrait être toi. Et ici, on retrouve la construction fédérale américaine, finalement, avec un président qui chapeauterait l'ensemble des États. et donc l'idée de cette construction des USA, des pionniers, jusqu'à la fédération des États. Affaire à suivre, donc. Je ne vais pas aller voir dans la bande dessinée pour ne pas spoiler. Donc, pour terminer, je vous mets une petite bibliographie. Il y a plein de très, très bons livres sur les zombies. Je vous les conseille tous. On voit que, finalement, ici, le zombie procède moins d'une critique sociale, comme c'était le cas chez Romero, mais plutôt d'un laboratoire. On passe, finalement, d'un discours engagé, une sorte de film à thèse, à une expérimentation. Et, finalement, cette dimension expérimentale, dans le roman de Max Brooks, elle va tenir à l'échelle mondiale de l'épidémie, qui permet d'observer comment plusieurs systèmes réagissent. Et dans The Walking Dead, elle repose sur le temps long et potentiellement sans fin, qui permet d'envisager plusieurs configurations aussi. Mais dans l'un comme dans l'autre, le lecteur spectateur est toujours mobilisé par les effets de réel et va devenir un témoin de ses expériences, prendre acte de ses résultats, ou plus souvent des échecs. Et donc, on est très loin du divertissement facilement consommable que certains critiques voient dans les films ou dans les histoires de zombies. Parce que ce que révèlent ces deux fictions, finalement, et ce que révèle peut-être le zombie en général, ce serait à voir, c'est la fragilité de la démocratie et la difficulté de son maintien. Ça revient sans arrêt. Et, finalement, la popularité des morts vivants avec la destruction des systèmes existants tient certainement aussi au sentiment profond que nous avons de cette fragilité. Sentiment qui gagne la démocratie occidentale, rien qu'à voir ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an. Et donc, finalement, nous propose, nous tend un miroir sur ce que nous vivons actuellement. Je terminerai là-dessus. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada